Au bord de la route, il y a un arbre gigantesque. Il doit avoir au moins 400 ans. Ses branches croulent au sol. J'y accroche un bout de tissu qui avait servi à protéger mon vélo pour qu'il continue bien sa route et qu'il m'emmène jusqu'au bout du voyage sans se faire mal. Bonjour ! Quel comité d'accueil ! Sur mon vélo, je traverse des paysages. Je rencontre des gens. J'adore les petites routes. Les petites routes blanches. Celles du temps d'avant, qui contournent, qui détournent, qui montent, qui descendent. Elles ont plein de pansements à certains endroits. Tiens ! La petite route blanche devient un chemin de cailloux. Le chemin du temps perdu. Pourquoi je fais ça ? Dans quelle aventure je me lance ? Je suis là, à marcher dans cette montée, en plein soleil. Et il y a les voitures, là, qui passent et qui me regardent. Mais on est sur une petite route, là ! Une petite route blanche ! Charmé, il est ma con. Pas faible. Évidemment, je suis au milieu de la carte. Je lui crie, mais arrête, va-t'en ! Et il continue à galoper derrière moi. Alors, je vais de plus en plus vite. Et je lui crie, mais arrête ! Arrête, va-t'en ! Parfois, on croit que la route est toute tracée. Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a loupé la bifurcation. Je m'enfonce dans le bois. Je file dans les feuilles. Se faire avaler par le verre. N'être plus qu'un petit point sur un sentier. Je m'arrête au bord d'un étang. Il est 8 heures. Le balai des oiseaux. Le vrombissement de leurs ailes. C'est bleu-vert, vert-bouteille. C'est calme. Bon, ben voilà, c'est fait. Ça y est, je suis dans mon hamac. Dehors, entre deux arbres. Il y a des grenouilles qui chantent. Les crapauds qui croissent. La lune brille au-dessus avec toutes les petites étoiles. Je suis comme dans un cocon. Ah, je suis bien. Ça y est, je l'ai fait. C'est le début d'être une aventurière.